Quoi ? Tu n'as pas le droit de la couper là ? Pourquoi ? Clément Neuville, il est gendarme. Il suit les traces de son père qui était lui-même gendarme. Il va même reprendre l'enquête que son père avait laissée un peu en plan pour trouver... Tu n'as pas le droit de la couper là ? L'affaire a été classée à l'époque. Elle a été classée. Il n'a pas le laissé. Oui, il ne l'a pas laissé en plan. Oui, bien sûr. Je veux dire, ils n'ont jamais eu le fin mot de l'histoire. C'est la fille cachée de Manon Jouve. On a retrouvé Manon Jouve. Elle a été assassinée. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 10 ans. Quand Manon a été retrouvée morte, ça a été l'affaire du village. Lola, vraiment. On ne sait pas trop pourquoi elle débarque au début. Tout le monde la reconnaît, mais reconnaît plus Manon. Donc, en fait, c'est comme un fantôme qui arrive en ville. Il va l'arrêter pour un interrogatoire. La première perception que j'ai de Clément Neuville, elle n'est pas forcément hyper sympathique. Il est un peu pédant. Il est même un peu prétentieux. Après, je suis allée voir ce monsieur Perrec. Pourquoi ? Parce que justement, c'est lui qui était derrière le faux rendez-vous. C'est lui qui m'envoyait des messages depuis le départ. Mais en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte d'eux. Comment dire, des failles du personnage qui manquent de certaines réponses par rapport à la relation qu'il a avec son père. C'est là que les deux personnages se croisent parce que chacun cherche des réponses qui sont liées à une même histoire. Et j'ai un peu mené l'enquête presque à sa place pendant quasiment toute la série. Ce qui épate Capitaine Neuville chez Lola, c'est son aplomb. C'est ce côté téméraire en fait. On avait rendez-vous avec quelqu'un un jour de sa disparition. Et c'est cette efficacité qu'elle a, elle, que lui peut-être n'a pas vraiment. Ce qui fait que c'est un duo qui marche sur l'enquête. Il y a vraiment ce côté complémentaire. Elle a fait du kick. Elle y va quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada